Et bien Lise, d'après les dernières nouvelles que nous avons reçues des pompiers, le feu serait en train de baisser d'intensité mais il continuerait de progresser. Les pompiers disent qu'il est sous contrôle mais pas encore éteint. Alors vous l'avez dit, l'incendie s'est déclaré dans l'après-midi au sud de Dijon sur le plateau de Cheneuve. Un feu très important qui a provoqué, vous le voyez sans doute derrière moi, un fort dégagement de fumée. D'ailleurs les pompiers ont reçu beaucoup d'appels de Dijonais qui signalaient le sinistre. Alors c'est un feu de végétation, il n'y a aucun danger. Deux hectares de résineuses sont parties en fumée. D'importants moyens évidemment ont été déployés très rapidement sur place. Une cinquantaine de pompiers des casernes à l'entour sont intervenus. Des pompiers soutenus par une quinzaine de véhicules. Un hélicoptère a même fait un survol de la zone avant d'attaquer les flammes. Il faut être prudent, nous disaient tout à l'heure les pompiers. Si le feu est en train d'être maîtrisé, on l'a beaucoup dit ces derniers jours, la sécheresse et le vent attisent les flammes. Il faut donc rester prudent. Alors il y a beaucoup d'habitations à Cheneuve autour de ce feu. Mais il n'y a à cette heure-ci aucun danger. Aucune évacuation n'a été faite. Les pompiers sécurisent les maisons, les habitations. Trois points sensibles ont toutefois été identifiés. Il s'agit du cercle hippique de Cheneuve, du chenil de Cheneuve ainsi que le centre de rééducation d'Ivio. Donc voilà, trois points qui vont être surveillés avec grande attention. Je vous le répète, le feu serait maîtrisé. Mais les pompiers veulent à cette heure-ci rester prudents.